Salut tout le monde ! Si vous vous demandez à quoi sert ce nouveau composant et comment le farmer, alors cette vidéo est faite pour vous. Dans un premier temps, parlons de l'utilité de farmer ces fameuses lignes fractales polarisées. Alors dans l'idée, retenez qu'il s'agit tout simplement du composant qui sera nécessaire pour améliorer l'obélisque. Il va donc falloir le farmer. En contrepartie, si vous souhaitez connaître le fonctionnement complet et détaillé d'une obélisque, savoir comment, pourquoi et jusqu'où peut-on monter les rangs de résonance, je vous invite à consulter la vidéo de Yoda que je vous mettrai prochainement en barre d'infos. En attendant, voici comment farmer ce composant. Vous pouvez l'obtenir de différentes façons connues pour le moment. Dans un premier temps, sachez qu'il y en a une centaine par contrat de la semaine de l'obélisque et par personnage. N'hésitez donc pas à les faire sur chacun de vos personnages. Ensuite, en collectant suffisamment de lignes fractales, vous pourrez améliorer cette partie spécifique de l'obélisque. Ceci vous permettra en contrepartie d'avoir une chance supplémentaire d'obtenir une centaine de lignes fractales à la fin des parties d'épreuve si vous améliorez l'obélisque de Mars. Vous avez également une chance d'en obtenir de la même manière à la fin des parties de Gambit si c'est l'obélisque de la côte que vous avez amélioré. Ensuite, vous pouvez également en obtenir une centaine par personnage pour chaque jalon hebdomadaire du cadran solaire. Il y en a également dans les triomphes des Sceaux de l'Aube et dans les triomphes de la saison 9, en quantité mineure et majeure selon le triomphe que vous allez accomplir, ce qui doit correspondre globalement à une cinquantaine, une centaine de lignes fractales. Vous en trouverez également dans le pass saisonnier au niveau des paliers 2, 7 et 62. Et pour finir, vous en obtiendrez une dizaine à la fin de chaque partie de cadran solaire. Petite précision, il est tout à fait possible qu'il y ait d'autres méthodes encore pour en obtenir. Pour le moment, je n'ai peut-être pas assez avancé dans l'amélioration de mon obélisque pour les connaître. Si tel est le cas, si j'ai fait un oubli ou si des méthodes sont découvertes entre temps, n'hésitez pas à partager l'information en commentaire pour les autres joueurs. Pour info, n'hésitez pas à dépenser ces lignes fractales dans une seule obélisque au début, mais je laisserai Yoda vous expliquer ceci un peu plus en détail dans son tuto. N'oubliez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous est utile. Très bonne journée à tous, bon farm et ciao tout le monde ! ! !